Yo mon gars dans 850, aujourd'hui on va parler de la sécurité des smartphones. Donc j'ai vu pas mal de gens qui ont eu des problèmes avec cette merde. Pourquoi cette merde ? Parce que c'est connecté. Ça, quand c'est connecté en wifi, il y a la possibilité de voir les personnes à la caméra. C'est-à-dire toi, quand tu installes une application sur le store, qui te disent que ce que tu installes, tu es protégé. A partir du moment où tu vas te connecter avec sur Internet, tu peux très bien avoir des soucis. Donc vous allez peut-être penser que je suis parano ou quoi que ce soit. Mais de mon côté, déjà je mets la petite lentille. Tu vois, je la mets ici. Voilà, comme ça je protège mon écran. C'est-à-dire que si quelqu'un prend possession de mon téléphone, qui te dit qu'un jour une personne ne va pas pouvoir être à disposition de ton téléphone et voir ce que tu fais en temps réel. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont installé Pokémon Go comme des gros moutons et qui se sont dit, tiens, dans mon appartement, je vais filmer tout ce qui s'y passe. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que bien entendu, ce qui a été pris, ça a été pris et retenu par la CIA. Parce que c'est monté avec Google, machin et tout, ça fait polémique. Du coup, ils savent ce que tu fais chez toi, l'intérieur de chez toi, etc. Donc moi, ce que je fais pour protéger un minimum, je mets un truc comme ça pour cacher ton téléphone qui te dit qu'ils ne contrôlent pas ta caméra à distance. Et qu'ils arrivent bien à contrôler des ordinateurs avec des caméras à distance. Donc pourquoi ils ne ferait pas pareil avec un smartphone ? Sachant que tu dois te connecter avec, que tu peux tout faire avec, que maintenant tu peux même payer avec ton téléphone. Ce n'est pas pour rien que tu peux faire de plus en plus de choses avec un smartphone. Ce n'est pas pour rien que tu as la connexion à portée de main. Ça veut dire aussi qu'eux, ils ont ta connexion à portée de main. Donc voilà, mes conseils, cacher votre caméra. Parce que franchement, s'il y a la contrôle à distance, ça craint. Ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Qu'il y a des personnes qui en prennent possession quand tu sais qu'ils arrivent à contrôler à distance et prendre toutes tes données de ton téléphone. Mais vous êtes malade les gars. Vous laissez vos codes. Vous laissez vous payer, vous payez pas, vous payez avec votre téléphone. Vous vous faites tout, vous racontez toute votre vie dessus. Et après, vous vous étonnez que vous êtes fait hacker et que machin, votre vie privée, encore un coup. Mais arrêtez quoi. C'est bon, protégez votre téléphone. Tu vois, même là, même là, je devrais le protéger. C'est-à-dire, si tu le fais là, autant le faire là-bas. Voilà quoi. De toute façon, lui, je ne le protège pas parce que généralement, quand j'ai pu l'utiliser, je le pose comme ça. Donc je têche ça. Donc faites attention à votre matériel, votre connexion. Tout ce qui a une protection, c'est de la saloperie. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser et contrôler ta vie. Donc attention à tout ce qui est connexion Internet, smartphone et technologie. Grosse méfiance, votre vie privée est en jeu avec cette merde. Et en plus de ça, vous les payez hors de prix. C'est vraiment les plus jeunes.